Que rien n'arrête, le RCT qui n'en finit plus de gagner les Varrois victorieux à Brieff samedi ont validé leur billet pour les demi-finales du top 14, un RCT qui peut dire merci à Pierre Mignoni dont l'entrée en jeu a métamorphosé la formation varroise. Pierre Mignoni qui nous a accordé un entretien ce matin, je vous propose de l'écouter. Pour moi, la réussite pour l'instant de ce groupe, c'est l'état d'esprit, c'est évident. Après, il y a beaucoup d'envie chez tout le monde de faire avancer le groupe, des attitudes très positives, les joueurs qui ne jouent pas trop, tout ça fait que grâce à tous ces joueurs et l'encadrement, on a pu créer un vrai groupe et c'est ça qui aujourd'hui fait qu'on est seconde. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, il y a eu beaucoup de travail certes, mais il y a aussi un super état d'esprit tout au long de la saison et qu'il faut conserver bien sûr pour cette fin de saison. On n'a pas trop de vécu ensemble, on l'a déjà dit, c'est une équipe qui n'a pas de vécu sur les phases finales comme peut l'avoir Clermont ou Toulouse, Perpignan, pour citer qu'eux, mais on a quand même des joueurs d'expérience qui ont connu le haut niveau, qui ont joué des phases finales et je crois qu'on va voir comment on va se comporter, mais il n'y a pas de raison qu'on ne se comporte pas bien, qu'on loupe notre demi-finale, il faut qu'on joue un match de rugby comme on a joué Perpignan au Vélodrome avec beaucoup d'intensité et sans se prendre la tête parce que c'est une demi-finale. Je crois que l'équipe, son plus gros défi, c'est de monter encore son niveau et de garder une grosse intensité comme par exemple sur le match de Perpignan au Vélodrome parce que ça va être des matchs très très intenses. Bien sûr qu'on ressent les gens qui sont super heureux, mais c'est très excitant pour nous. On n'a pas de pression à se mettre par rapport à ça. C'est super génial, on va jouer une demi-finale, personne ne nous attendait à ce niveau. On a le temps de la préparer. Il faut vraiment que nous les joueurs se servent de ça, de cet engouement de notre public pour tout donner sur le terrain pendant 80 minutes et pas avant parce que ça sera trop tôt. Donc voilà, vraiment pas de pression, beaucoup de plaisir. On va partager des bons moments et j'espère des grands moments avec notre public. Et c'est à la plage que les joueurs toulonnais se sont détendus ce matin. Un bain de soleil et quelques exercices dans l'eau avant de retrouver le chemin de la pelouse. Jeudi, les Varrois décolleront pour l'Irlande où les attend une autre demi-finale, celle du Challenge européen, un déplacement que nous vous ferons vivre dans nos éditions.